Bonjour tout le monde Steiner, aujourd'hui on se retrouve sur un interrupteur de volet roulant donc compatible avec Alexa, Google et puis par la suite Siri si on le désire donc Ivo 27,99€ donc c'est l'interrupteur de la marque Curie Double comme on peut le voir ici de 5ème génération et ce qui change du coup par rapport à la précédente version c'est que celui-ci a un système de pourcentage donc on peut l'ouvrir par exemple le vol à 80% le fermer à 20% etc etc donc est-ce que ça marche ce système de pourcentage en en étant avec les assistants vocaux ou pas ou c'est uniquement avec l'application je ne sais pas ce sera du coup à voir une fois le branchement fait donc bon là il a une petite coque de protection là on peut voir qu'elle a du vert donc j'irais peut-être 1 cm d'épaisseur quand même peut-être 2 cm donc il faudra normalement dans la logique des choses l'enlever pour pouvoir après fixer le support là comme il faut donc bon là j'ai pu j'arrive pas spécialement donc fourni avec des vis donc ça on va le poser là donc la petite notice donc cet interrupteur demande la prise terre donc pour justement qu'il soit alimenté H24 enfin H24 pour que justement il puisse communiquer du coup avec le wifi parce qu'il est wifi et puis qu'on puisse contrôler à distance donc voilà cinquième génération donc le notice anglais en allemand en français en italien en espagnol donc ok bon les dessins sont à peu près corrects on voit le neutre ok donc après les phases donc phase 1 pour monter les cendres et la phase 3 pour monter les cendres et le le positif le courant positif je pense donc voilà donc le neutre à elle n pour le neutre ok au milieu on peut rien mettre c'est vide on peut voir là pas de vis donc j'ai dû aller dévisser comme ça je serai tranquille donc un wifi kurtman switch 50 60 hertz voilà il se connecte au wifi 2,4 gigahertz made in china bon un peu comme tout j'enlève pas le plastique parce que j'ai peur de le casser de suite mais mais du coup voilà donc pour monter pour le pour pause et puis pour le de descendre on voit bien plus nana plus du coup le rideau est fermé moins nana on les rideaux est fermé et ça je sais pas trop je sais pas trop pas trop comment il faut le mettre quand ça se met je sais pas trop ça va peut-être se mettre sur les câbles pour leur branchement pour futur pour le futur je sais pas puis ça va c'est une petite carte de garantie du coup avec leur adresse mail apparemment ça a l'air d'être allemand vu les traductions à vu le texte ça a l'air d'être allemand donc de l'assez bonne qualité dans la logique des choses donc voilà on se retrouve sur le placement final désolé pour la vidéo qui n'est pas stabilisé malheureusement le stabilisateur n'avait plus de pile au moment où j'avais besoin de faire cette vidéo donc on peut voir que le support est mis sur le mur donc c'est pas très compliqué les branchements c'est comme dans la notice tout ce qui concerne du coup le volet c'est l3 et puis l1 et puis ce qui concerne du coup l'alimentation électrique donc le 230 volts c'est donc le L et puis le N donc voilà c'est pas très compliqué à mettre en place je conseille quand même fortement pour ceux qui ne connaissent pas même pour les électriciens d'ailleurs quand même coupé le courant et ça va très vite de toucher le câble là où il faut pas donc vaut mieux être au mieux faire par précaution que par que par je crois savoir tout faire je suis lieux et puis et puis faire des bêtises donc du coup je vais montrer comme ça donc on peut voir qu'il est là il est actuellement 90% je l'ai configuré pour que 90% soit là 100% soit du coup tout en haut et puis 0% soit tout en bas donc là on le voit je vais appuyer et il descend tout seul comme on peut voir je mets pause je peux le monter je vais le redescendre encore un petit peu comme ça il a un niveau comme ça vous verrez les deux en même temps il monte hop il descend on peut le faire depuis alexa alexa ferme le volet à 20% donc voilà qu'on a pu voir il descend je n'ai pas touché étant donné que je l'ai configuré pour qu'ils descendent à 20% il devrait presque tout toucher d'ailleurs normalement on aura légèrement voilà du jour comme on peut voir ici d'aller à léger jour et il est fermé à 20% donc pourquoi à 20% alors qu'il devrait être là à 5% c'est parce que du coup il redescend il redescend quand il fermait complètement donc à 0% il descend et les petites lanières là on voit que le du jour et quand il est à 0% il n'y a plus de jour là dedans donc ça veut dire qu'il est à 0% donc je vais l'ouvrir à un droit pour récupérer du coup de la lumière on peut bien sûr le contrôler depuis Amazon depuis Google on ne peut pas depuis Siri malheureusement j'ai testé mais on ne peut pas depuis Siri donc là aucune façon même depuis un home bridge aucune façon fonctionnelle pour que ça fonctionne j'ai essayé de mettre quelques screens du coup de l'application pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça donne sur l'application la calibration d'ailleurs ça ils en parlent pas pas forcément correctement mais il faut enlever du coup cette partie là et puis faire sans cette partie de plaques en verre d'ailleurs sinon vous y arriverez pas ça va faire de la merde ça va pas bien se passer dans la notice ils disent la réinitialisation c'est 20 secondes sur le bouton du milieu c'est faux c'est du coup 20 secondes à peu près sur le bouton du bas donc vous verrez de toute façon la lumière du haut va clignoter la lumière du haut vont clignoter et vous saurez que là ils seraient en phase de réinitialisation donc ça c'est des choses à savoir et puis voilà du coup c'est la fin de cette vidéo ça fait du coup quelques jours que j'ai à peu près le boîtier et franchement j'en suis pas déçu j'en suis pas déçu oui je suis tout seul le matin et je ferme tout seul le soir au pourcentage que je lui demande donc là pas de problème je peux le commander du coup avec les deux assistants vocaux que je vous ai cité tout à l'heure je ne peux malheureusement pas exiger ça c'est vrai que c'est un peu embêtant parce que j'aurais aimé faire de la routine du coup directement depuis home kit ce que j'ai tout dessus donc du coup là mes routines du coup pour le matin et puis pour le soir c'est sur smart life donc bon smart life se sont énormément améliorés là dessus aussi et voilà c'est à savoir sinon pour de prix je pense que ça vaut quand même le coup après à plus on en achète à plus ça revient moins cher du coup ils font des remises donc un seul c'est 28 euros comme j'en ai comme je l'ai dit tout à l'heure et pour deux je crois que ça doit être 30 37 euros donc on économise à peu près 5 euros enfin je sais j'ai pas exactement les tarifs sous les yeux mais voilà on économise en achetant en achetant plusieurs produits de ce type en un coup bah moi malheureusement j'ai qu'un volet roulant comme celui ci donc j'en ai pris qu'un quoi mais j'en aurais eu plusieurs j'en aurais eu j'en ai pris plusieurs d'un coup pour économiser un peu quelques euros et puis son fournisseur aussi bon ça sert à pas grand chose je trouve peut-être pour identifier le fil je sais pas trop comment ça se passe voilà je l'ai étant donné que je suis en location je vais pas le mettre maintenant ça me sert à rien il faudra que j'enlève quand je vais déménager donc ce n'est pas utile donc voilà c'est tout pour cette vidéo je vous souhaite ciao ciao et à plus pour la prochaine vidéo un peu plus 1 2 1 1 2 1 Sous-titrage ST' 501